Bonjour les Balances, bienvenue sur ma chaîne Irène Restarot, bienvenue pour vos horoscopes du mois de janvier 2020. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et si vous écoutez cette vidéo avant, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Alors on a ici un aspect financier avec des contrats qui ressortent, des signatures. On a la direction d'aller vers un vœu et sentimentalement, relationnellement, il y aura peut-être quelque chose à revoir. Donc ça on en reparlera de ce tableau là parce qu'on va passer ici à une guidance sentimentale pour vous les Balances pour le mois de janvier, pour les Balances qui sont en couple. Et c'est comme si cette carte qui vient de tomber pouvait nous parler ici de plusieurs choix, de plusieurs directions à prendre. C'est comme si on avait peut-être trop de possibilités sur notre chemin et ce qui pourrait engendrer beaucoup de réflexions par rapport à cela. Alors que va-t-il se passer ? Qu'est-ce que vont nous dire ces cartes-là ? Il y a eu un temps de pause, il y a eu une stagnation ici par rapport à une personne. Bon, alors c'est bien parce que les cartes, elles veulent parler avec vous. Bon, on s'en fie du chemin. Allez, on commence ici. Il y a une stagnation par rapport à une situation. Il y a des choses qui n'ont pas avancé. Le 1, 2, 3 nous parle d'attendre, de patience et que cette patience est censée vous amener dans une nouvelle direction. Et finalement, cette direction qui était promise, dite ou juste pensée, ressentie, amène ici à un choix un petit peu plus large que prévu. Le soleil va nous ramener dans une note de joie, dans une notion d'amélioration et surtout d'éclaircissement par rapport à ces plusieurs possibilités en lien avec la personne que vous aimez. Il y a cette notion d'attachement, d'accroche, de dépendance qui peut-être devient pesante par rapport au temps qui passe. On retrouve cette notion de temps de pause ici par rapport à une direction, par rapport à un choix à faire, un choix à prendre. Et il peut y avoir un aspect financier qui s'impacte dans le couple, mais l'euro va me parler ici d'abondance. C'est comme s'il y avait eu une forme de distance avec votre moitié et que cette personne maintenant revenait, revenait ici de plus belle. C'est comme si cette personne pouvait promettre certaines choses et en même temps que ça pourrait paraître un petit peu plus, paraître un peu trop par rapport à la réalité, comme quelque chose qui pourrait être faussé, erroné. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce qu'il y a à travailler, c'est quand même l'illusion par rapport à l'anneau, la sensation, l'amour, l'engagement. Il y a quelque chose qui est un petit peu erroné par rapport à cette situation. Mais ça peut être vous ressentir à vous dans le sens où vous ne savez pas totalement vous ressentir, taler le mot ici, ou ça peut être par rapport à ce que montre l'autre personne. Parce qu'il y avait bien un moment où les choses étaient en stagnation, il y avait une demande de votre côté, mais les choses ne s'étaient pas faites. Alors bien sûr, vous l'adaptez à votre vie. Et par rapport à ce temps de pause, après les choses reviennent. elles reviennent, elles promettent éclaircissement, elles promettent ici une amélioration. C'est comme si les choses allaient se passer très très vite au mois de janvier ici. Comme dans l'idée un petit peu d'être déboussolé, d'avoir besoin de temps pour réfléchir comme un ermite par rapport à cette personne, par rapport à ce face-à-face. Et voilà, on retrouve cet homme âgé qui peut nous parler d'un ami, d'une connaissance, d'une personne qui est plus mûre, ou mûre en termes de conseil, de sagesse, et qui vous invite ici à prendre le temps de réfléchir par rapport à une situation sentimentale. Donc, ok, il y a eu un temps de complications dans le passé, ok, les choses se remettent en mouvement, et ok, on parle vraiment d'accélération. Je crois d'ailleurs que je vais donner ce titre-là à votre domaine sentimental. Mais par rapport à cette accélération, ça fait peut-être trop d'un coup. Donc, que penser, que dire, que faire ? On a cet as de denier ici, qui nous parle de début d'une situation, dans l'optique d'accroître ses revenus, d'accroître une stabilité. Mais si on parle de ce domaine sentimental, c'est qu'il y a un renouveau de quelque chose ici. On va parler de double élévation. J'utilise mon oracle Lemoho. On parle d'élévation, de tout rien. Donc, il y a une élévation, il y a une ascension de quelque chose sentimentalement, mais on peut se sentir un petit peu étriqué dans le cheminement de certaines choses. Ce qui lui aura travaillé, c'est la carte de l'ermite. Donc, c'est ne pas être trop à l'intérieur de soi et ne pas trop réfléchir pour s'y perdre ici. On voit bien que l'oracle Lemoho nous dit que par rapport à une association, un engagement, un sentimental, il est question d'y voir clair parce que la carte de l'illusion nous invite justement à nous recentrer, à nous réaligner et surtout à savoir ce que l'on veut par rapport à nous-mêmes et par rapport à cette personne. Le cheminement des choses, c'est que vous allez en direction d'un vœu réalisé. Donc ici, ça va me parler de réconciliation. Ça va me parler de remise en ménage, de revenir l'un vers l'autre. Franchement, c'est ça. Et puis, on a une femme ici qui est sereine, qui épanouie, qui a confiance en l'avenir parce qu'il y a cette notion de gratification, de bonheur, de festivité, de joie de sortie, de réconciliation. Mais par rapport à ça, ça va vite et on a quand même ici ce besoin de réfléchir. Alors, on continue avec une guidance pour les balances qui sont célibataires et en triangulaire ou triangulaire. Alors, j'installe tout. Ah, on a des ouvertures, on se sent un peu perdu. Ça pourrait reprendre le tirage des couples, c'est possible. Si vous voulez lire les deux et avoir un complément d'information, je pense que c'est utile de le faire. Maintenant, moi, j'ai mes intentions pour les célibataires et les triangulaires. Et j'aurai ici une autre forme de lecture. Il y a une femme qui est rusée pour ce mois de... Elle est rusée pour un homme, elle est rusée pour l'honneur, elle est rusée pour quelque chose correspondant à un H. Alors, j'installe tout et je vais commencer par les célibataires. On a cette notion de mouvement quand même, de concrétisation. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ici, pour les célibataires, il y a bien une porte qui s'ouvre, des opportunités, un air nouveau qui va engendrer le fait de perdition, le fait de ne pas savoir quoi penser, comment se diriger, comment se comporter par rapport à la personne. Il peut y avoir une forme de... Je ne vais pas dire de manigance, mais une forme d'intellect de votre côté, de ruse, voilà. Mais de ruse comme on voudrait plaire avec le charme par rapport à une autre personne ici. Et ça pourrait correspondre à l'honneur qu'on pourrait y recevoir. Voilà comment je sens ce H. Et en même temps, il y a quelque chose qui va être coupé par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme. Et ça va me parler qu'on ne va pas recevoir l'honneur estimé, ou ça peut me dire également, dans la même foulée, qu'on peut un petit peu tomber des nus par rapport à ce qu'est l'autre personne, ce qu'on croyait, ce qu'elle était. Donc, il y a une forme de déshonneur, mais c'est un mot qui est un petit peu mal placé, parce qu'on ne va pas parler de déshonneur, mais de croyances qui sont erronées ici. On va parler également de mouvement des choses, il y a quelque chose d'assez rapide par rapport à une concrétisation ici. Mais il y a quelque chose qui est concis, et qui est dit explicitement, et qui va générer une forme d'attente et de tristesse à votre égard ici. Il peut y avoir un aspect en lien avec le côté matériel, en lien avec une signature, qui se répercute négativement dans vos attentes avec une autre personne. Je prends un exemple. Vous aimez bien une personne, voilà, M. Xavier, ou Mme Jennifer. Et M. Xavier, il doit signer sa maison, donc cela va engendrer un déménagement. Et par rapport à cette signature-là, les choses vont se faire, et donc il n'y aura pas concrétisation entre vous, les balances, et cette personne. Voilà, c'est un exemple. Maintenant, si je prends Mme Jennifer, il se peut que, dans sa propre vie, il y a cette connotation à quelque chose de concis, comme une signature, ou une concrétisation d'un projet, qui fait que Mme Jennifer n'est pas disponible pour M. Voilà, donc il y a quelque chose dans la vie de la personne en face qui va faire que ça sera défavorable pour vous. Pour les triangulaires, la porte va nous parler de réconciliation, d'ouverture à nouveau, de possibilités. Mais le cheminement vous fait questionner sur cette notion de ruse, d'être rusé, ou de ne pas être rusé. Et on voit que la personne que vous avez en face de vous, elle est en train de changer quelque chose par rapport à sa structure, par rapport également à son patrimoine, à ses finances. Et cela a une importance parce que ça va s'impacter dans sa vie, et ça va la changer. Et on vous dit qu'il n'est pas nécessaire d'employer une forme de ruse pour obtenir ce que vous souhaitez par rapport à cette personne, parce que, quoi qu'il en soit, il se passera ce qu'il doit se passer, et la résultante, c'est quand même une forme de tristesse, donc il y a une forme d'attente. C'est comme si, pour les triangulaires, vous ne souhaitiez pas que M. ou Mme en face de vous concrétise un projet, alors dans sa propre vie, ou dans sa propre famille, avec sa propre femme, ou mari. Parce que cela est désavantageux pour vous. Si je me sers ici de ce petit tableau, on voit que l'élévation, on va nous parler d'une réconciliation, d'un retour, d'une remise en mouvement dans cette triangulaire. Il y a bien l'idée de vouloir construire quelque chose, ou vouloir s'élever. On peut se sentir un petit peu piégé malgré tout avec la tour. On va vous dire de ne pas trop cogiter ici, parce que, ok, il y a des choses qui ne vous correspondent pas dans cette situation triangulaire. Mais tout de même, à quoi bon réfléchir trop quand cela n'est pas nécessaire ? Puisque, quoi qu'il en soit, il y a quand même des bonnes choses à prendre. Vous allez en direction d'aveu, on parle d'une opportunité, de quelque chose qui se remet en route, et c'est ce qui est bon à prendre dans cette relation. Donc, les festivités nous parlent de joie, de bonheur, mais il y aura quand même une remise en question par rapport à cette situation. Alors, on va passer à une guidance financière pour vous, les balances, au mois de janvier 2020. Waouh ! On a le soleil, amélioration, éclaircissement, peut-être en lien avec vous, la femme, ou pour une femme dans le domaine financier. On a le trèfle ici, qui va nous parler d'un coup de chance, d'une opportunité, d'un gain d'argent. Donc, il y a l'idée d'une période qui s'arrange ici financièrement, en tout cas pour la coupe. Les oiseaux nous parlent de couple, nous parlent de discussion, de négociation, nous parlent de fratrie. On voit qu'il peut y avoir quelque chose bloqué par rapport à ça, à ces discussions, par rapport à deux personnes. Si j'additionne ici, alors, j'ai un 16. Donc, on voit qu'il y a une optique, un espoir qui est un peu bloqué. Il y a des choses qui sont en attente par rapport à des discussions, également par rapport à des réponses sur le domaine administratif. Alors, on rejoint la carte de l'étoile, qui va nous parler de communication du style internet, de réseau en lien avec les finances, d'être en lien avec un réseau du type agence immobilière, c'est possible. Les étoiles, on parle de sérénité, d'être guidé, de rêve, d'optique, de prendre une direction, d'une forme d'ascension. On parle de fluctuation dans les finances. Il pourrait y avoir un accroissement ici, de démarche administrative. Et par rapport au domaine financier, il pourrait être une question de changement dans l'air. La CIGO, on parle quand même d'un changement positif. On peut parler également de déménagement et de mouvement par rapport à vos finances. Donc, malgré le fait qu'il y ait des discussions bloquées par rapport à deux personnes, ou une attente de réponse qui se fait attendre pour le coup, le cheminement nous annonce ici une atmosphère un peu plus favorable pour vous, un peu plus douce, qui ramène la sérénité. Et la CIGO va nous parler d'un changement qui est censé être le mieux pour vous. Si j'additionne la carte au mans-ci, j'ai donc un 16. Alors, attendez, je vais faire autrement. Oui, 16, j'ai 23, 29, 41, 51. Donc, on a 6. Ça va nous parler des nuages, des tracas passagers, qui ne sont justement que passagers, d'une forme de confusion, peut-être due à des conversations, des discussions, des négociations. Mais pour moi, les choses vont s'arranger ici. On parle des finances, justement, avec l'as de données. On parle de signatures importantes, on parle de diplôme, on parle de recevoir quelque chose, on parle de s'engager de commencement pour accroître ici un aspect matériel, un aspect au niveau du patrimoine. Il pourrait être question d'élévation par rapport à un organisme, une maison. On parle d'élévation tout court par rapport à vos finances. Mais, de façon sous-jacente, ce qu'il y a travaillé, c'est l'idée de ne pas être trop dans la réflexion par rapport à un engagement. Est-ce que je pars dans une bonne direction ? Est-ce que c'est bien pour moi ? Est-ce que cela aura des répercussions positives sur ma vie familiale, sur mon amour, etc. Et cette synthèse, de toute façon, est positive parce que vous allez en direction d'un vœu financier, d'un vœu au niveau du matériel, où il sera question de se célébrer. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Mais, ça ne va pas engendrer quelques petites remises en question. Alors, une guidance professionnelle pour les balances, pour le mois de janvier 2020. On a le lisse qui a sauté. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ah non, pardon, c'est la lune. Pourquoi j'ai vu le lisse ? Alors, on a un choix à prendre par rapport à une personne, un choix à prendre pour aller dans une direction qui nous convient le mieux. Il pourrait être question d'une personne aimable, aimante, sur votre chemin dans le domaine du travail. En additionnant la cartomancie, j'obtiens encore ce 22, qui nous parle d'une décision. Il est question d'émotions avec la lune. Ça peut me parler d'irritabilité, de changement d'humeur, de stress, avec les souris, de prise de tête, qui s'impactent ici sur vos émotions. On a un aspect ici de la santé qui peut ressortir d'un domaine professionnel, où on va parler de ne pas avoir vraiment la forme, on va parler de se sentir stressé. Alors, pardon, le chemin nous parle ici d'accueil, d'ouverture, de progression, nous parle d'un groupe de personnes, ça nous parle également d'un organisme, et il y aura une amélioration, un éclaircissement, une ascension par rapport à un organisme. Donc, comment je vois la chose ? C'est comme si ce tirage ici était scindé en deux, où d'une part, il y avait une forme de stress, une forme de fatigue qui s'impactait sur vos émotions, mais que finalement, au bout d'un moment, la situation va s'assainir dans le domaine professionnel, puisqu'il y aura de toute façon une amélioration, il y aura l'idée de retrouver la joie, un épanouissement, un éclaircissement, et une ascension dans le domaine professionnel. On peut également parler que s'il y avait des sautes d'humeur par rapport à un groupe de personnes dues à des prises de tête. On voit ici une situation s'améliorer. Donc, j'ai un 8 et j'ai un 7, ce qui nous donne 15. Voilà, 15, l'ours, on va parler de hiérarchie, on va parler d'autorité. Ensuite, j'ai 22. Il y a un choix, une direction à prendre par rapport au domaine professionnel. Attendez, je bug. Ça nous donne 30 ici, personne à sermenter, hiérarchie, et on a 31, donc on rejoint le soleil, qui nous parlera d'amélioration, d'éclaircissement. Donc voilà, il y a quelque chose à revoir, parce que vous souhaitez signer quelque chose, vous souhaitez vous orienter autrement, ou vous souhaitez progresser dans votre travail, pour certains, mais au niveau ici du relationnel, il peut y avoir un certain désenchantement, et on va vous dire de ne pas trop rester en repli, trop rester dans un renfermement, parce que les choses, elles vont s'arranger, et au niveau du mental, il y aura une forme de soulagement. Donc voilà, s'il y a un aspect de stress au niveau de la santé, on verra ici une amélioration dans le cheminement du soleil. Voilà pour vous, mes chères balances, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à liker et à partager, et je vous dis à bientôt !